Bonjour à toutes et à tous, j'espère tout d'abord que vous allez bien. Voilà, je ne sais même plus à quel jour de confinement nous sommes. On est samedi et voilà, comme la plupart des youtubeuses, vous le savez, je l'avais annoncé dès avant le confinement, j'ai décidé de continuer les vidéos pour que vous ayez un petit peu de distraction, un petit peu de légèreté, de futilité dans ces moments pénibles, terribles qu'on connaît. Et voilà, on est beaucoup à publier, beaucoup sur Instagram aussi, donc n'hésitez pas à me suivre, encore une fois, ce n'est pas pour vous abonner. Je ne recherche pas les abonnés, je recherche juste à vous distraire. Voilà, comme beaucoup, nous avons pris la décision de le faire et j'espère que ça vous change les idées. Alors, c'est vrai que je ne réponds pas en ce moment beaucoup aux commentaires parce que, voilà, comme tout le monde, j'ai des préoccupations et comme j'aime bien vous répondre de manière personnelle et détaillée, je vous lis, sachez-le, je mets un petit cœur et un petit pouce en l'air pour vous dire que je vous ai lus. Marie, Anne, enfin voilà, je vous connais toutes et Nadia, enfin, j'en oublie, il y a Soso aussi, Sophie. Voilà, donc je vous lis. Mais bon, je ne réponds pas parce que, comme beaucoup, j'ai la tête ailleurs. Je suis beaucoup avec ma maman, avec mes enfants, à demander des nouvelles. Voilà, donc ne vous offusquez pas. Enfin, je sais que vous ne vous offusquerez pas de ne pas me voir vous répondre. Je vais le faire, mais c'est vrai qu'il faut avaler la pilule et que c'est difficile. On va rester des semaines, pas seulement 15 jours à mon avis, confinés. Donc, j'espère vraiment que vous vous portez pour le mieux, que vos proches également et que vous vivez cette nouvelle manière de vivre le mieux possible. C'est vrai que moi, j'essaye de garder un petit rythme. Je suis passée par plein de stades, comme beaucoup certainement. C'est un traumatisme de toute façon que nous vivons. Donc, j'ai décidé de vous faire des vidéos aussi. Je vais les tourner là. Ce que je fais pour me sentir bien, parce qu'il faut savoir que vous êtes certainement beaucoup ou certaines dans ce cas-là, je vis seule, avec granit que je ne sors quasiment plus. Donc, il fait ses besoins sur la terrasse, je ramasse et je nettoie. Donc, je suis vraiment seule, enfermée. Donc, il faut trouver des choses pour nous occuper, pour nous faire nous sentir moins angoissées, même si ce n'est pas facile. Et donc, je vais vous partager tout ça. Donc là, je vais faire une vidéo sur... Pardon, j'ai les yeux qui me piquent. Je vais vous faire une vidéo sur les huiles essentielles que j'utilise pour me sentir mieux. Je vais vous en faire une aussi. J'ai décidé de le faire, pas parce que je suis médecin. Je ne suis pas du tout médecin, mais je connais bien les huiles essentielles. Donc, moi, je me suis fait une petite synergie, en fait, d'huiles essentielles antivirales. Ça protège, ça ne protège pas. De toute façon, le but, c'est évidemment de ne pas attraper le coronavirus, mais c'est aussi de ne pas tomber malade pour ne pas engorger les hôpitaux. Et comme moi, je suis relativement fragile, je me suis fait cette synergie et j'ai décidé de vous la partager. Donc, ça viendra là. Je vais vous faire des vidéos très régulièrement pour que vous ne vous ennuyez pas. J'ai aussi une vidéo produits terminés. Donc, voilà, je vais essayer vraiment de vous faire des vidéos le plus souvent possible pour vous et pour moi aussi, parce que ça me fait plaisir et vous savez que filmer me fait du bien et qu'il faut rester un peu vivant, entre guillemets, pour continuer à accepter ce confinement, cet enfermement nécessaire, utile. Donc, je partage énormément sur Instagram. Il y a des futilités. Il y a aussi beaucoup de conseils parce que je regarde beaucoup les informations. Je m'informe énormément. Mon fils, qui est en deuxième année de médecine, a aussi des informations de son côté par le groupe d'étudiants en médecine. Voilà, donc, on se partage beaucoup nos informations. Et donc, dès que je peux, je balance sur Instagram pour propager au maximum toutes ces informations. Voilà, donc, ces choses étant dites, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un maquillage. Donc, il y aura du Cossas, du Rituel de Fille, du RMS. Voilà, j'ai aussi décidé, vous le savez, de me laisser pousser les ongles. Donc, ils ont bien, bien poussé. Donc, je suis contente. Je ne me laisse pas aller. Il ne faut pas se laisser aller parce que sinon, ça va être la catastrophe. Voilà, donc, ils ont bien poussé. Et pour celles, donc, j'avais mis une photo hier soir sur Instagram. Pour celles qui se le demanderaient, c'est le Curbaza en teinte lipstick. Voilà. Et je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bureau. Alors, hop, on va mettre ça là. Ah, ben, je vais peut-être mettre, non, vous le connaissez bien, le blush Cossas. Je vais utiliser autre chose. Alors, on va y aller. Je vais mettre mon bandeau. Je vais vous faire aussi ma routine cheveux. Je n'ai jamais fait de routine cheveux sur ma chaîne. Et il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. Donc, comme j'ai une routine cheveux en ce moment qui est sympa, eh bien, c'est ce que je vais vous partager dans une prochaine vidéo. Voilà. Hop, on va y aller. Je fais un peu tout tomber, mais ce n'est pas grave. Zouf. Alors, est-ce que l'éclairage va bien ? J'essaie de me mettre au mieux. Ouais, je pense que ça va aller. Ouais. Donc, je vais utiliser en premier lieu le fond de teint liquide Cossas en teinte 04, que vous connaissez, qui dure longtemps. Ça fait un moment que je l'ai. Vous savez qu'il faut beaucoup le secouer. Ah oui, bienvenue aussi à toutes mes nouvelles et nouveaux abonnés. Je vais y arriver. Nouvelles et nouveaux abonnés. Je suis heureuse parce qu'il y a eu pas mal d'abonnés. Donc, ça me fait plaisir. Et puis, je me dis que plus il y en a, plus je peux distraire. Donc, voilà. Alors, on y va. C'est bien remué. Donc, vous le connaissez, ce fond de teint très liquide, que moi, j'applique au doigt, qui a une texture poudrée, que j'adore. Donc, au départ, c'est une huile. Et qui se transforme après, en effet, poudrée. J'adore ce fond de teint. Il fait partie de mes fonds de teint préférés. Donc, je vais aussi vous faire des vidéos sur mes palettes, mes blushs. Bon, mes rouges à lèvres, j'ai déjà fait une vidéo. Donc, je ne vais pas la refaire. Même si j'en ai eu de nouveau depuis, je pense que c'est bon. Vous avez soupé de mes rouges à lèvres. Pour celles et ceux qui veulent la voir, la vidéo est toujours disponible. Mais je vais vous faire pas mal de partages, comme ça. à vous faire du contenu sympa. Et encore une fois, pour changer les idées tous ensemble. Et vivre cette période du mieux possible. Voilà. Je vais peut-être changer la place de l'éclairage. J'ai l'impression que vous ne verrez pas bien. Je ne sais pas. Voilà. Donc, ce fond de teint, je l'adore. Il est facile à appliquer. Aucune sensation de matière, comme tous les fonds de teint huileux. Et une jolie couvrance, quand même. Bon, moi, là, j'ai quelques petits boutons, mais ça va. J'ai aussi moins de rougeur, j'ai l'impression. Peut-être les produits que j'applique. Je ne sais pas. Moins de cernes, parce que je dors mieux. Parce qu'il y a trois nuits où je n'ai pas du tout dormi. Donc, c'était le stress. Je vous expliquerai aussi ce que j'ai fait pour remédier à ces insomnies récurrentes qui ne pouvaient sincèrement pas durer. Voilà. Donc, je vais vous partager tout ça dans une prochaine vidéo. Dans plusieurs prochaines vidéos. Je vais bouger l'éclairage et je reviens. Voilà, j'ai changé l'éclairage. Ça filme. Je pense que vous verrez mieux comme ça. Alors, vous voyez le fond de teint. Donc, je n'ai appliqué qu'une couche. Magnifique rendu. Pas huileux du tout. Et un effet poudré. Mais alors, la peau est une douceur. J'adore ce fond de teint, comme beaucoup. Vraiment, je l'adore. Alors, on va camoufler un petit peu. Et je vais prendre le RMS pour changer du hint. Le RMS Beauty en teinte numéro 11. Que j'aime beaucoup. Vous le savez. Qui se creuse très, très lentement. Je vais prendre mon miroir. Vidéo improvisée, comme toujours. Et on va utiliser un produit que j'ai reçu en cadeau. Et que je n'ai jamais utilisé pour les yeux. Donc, je vous laisse la surprise quelques instants. Donc, voilà. Ce correcteur est très bien. Comme je vous le dis à chaque fois, il est un peu plus huileux que le hint. Mais il se vale. Le hint est un tout petit peu plus couvrant. Mais il couvre quand même très, très, très bien. Et comme la texture du Cosa, c'est huileuse poudrée. Et ça va très bien avec le RMS. Voilà. Mais j'ai moins de cernes. Je dors mieux. Donc, quand on dort mieux, forcément, ça se voit sur les cernes. Voilà. Vous voyez, il y a une belle couvrance quand même. Je vais camoufler ce bouton. que je me suis fait moi-même, évidemment. On ne va pas chercher la perfection non plus. Mais on va essayer de se faire un joli teint. Ici, ce qui est assez flagrant, c'est le silence. J'habite dans une résidence de logements sociaux. Et normalement, il y a les enfants qui courent dehors, qui font du bruit. Et là, il n'y a plus rien. C'est le silence total. Et c'est assez impressionnant à vivre, ce silence. Parce qu'encore une fois, comme je vis seule, il n'y a personne pour me parler dans la maison. Et c'est très, très impressionnant, ce silence. Voilà. Donc, comme d'habitude, j'essaie de camoufler un petit peu les deux rides qu'on a ici. On va essayer de camoufler un peu les rougeurs. Mais j'en ai moins. J'en ai moins, vous devez le voir. Voilà. Hop. Je vais poudrer un petit peu le dessous de l'œil. Et je vais prendre... Allez où ? Il faut que je la trouve. Voilà. La fleur laisse mat de Louis Lolo. Je l'aime moins que la 100% pure. Mais là, je ne trouve pas la 100% pure. Donc, on va utiliser celle-ci. Qui se présente comme ça. Et je vais poudrer un petit peu le dessous de l'œil pour que ce soit moins brillant. Avec le pinceau... Avec le pinceau... Ville Techniques, le Expert Concealer Brush. Voilà. Que ça fasse moins brillant. Vous savez que je n'aime pas quand ça brille. C'est fait normalement pour maintenir en place le maquillage. Mais je vous avoue que comme je ne sors pas comme vous, c'est pas trop pour ça. C'est vraiment pour passer le temps et continuer à prendre soin de soi. Voilà. Donc là, c'est bien poudré. En plus, ça aide quand même à camoufler un peu les rougeurs que j'ai encore un peu au niveau du nez. Voilà. Donc, elle est moins bien que la 100% pure. Elle n'a pas le même prix non plus. Donc, je l'utilise. Voilà. Et je ne poudre pas le reste du teint. Parce que le Cosa, ça a quand même un effet poudré. Donc, on ne va pas surcharger. Je vais passer un petit coup comme ça. Pour bien unifier le tout. Voilà. Là, je ressemble à un fantôme, comme d'habitude. Donc, je rebouche mon correcteur. Je vais prendre comme bronzer le contour bronze de RMS que j'aime beaucoup. Et j'ai décidé de l'appliquer avec un duo aux fibres. Donc, le Stippling Brush de Real Techniques. Donc, le duo aux fibres, voilà. Qui est beaucoup moins dense, en fait, que les autres pinceaux. Et qui est fait pour appliquer les textures crème. Donc, on va y aller. Je tourne comme ça. Et je viens apporter un petit peu de vie à ce visage. Moi, je l'adore. Vous savez que j'adore les bronzers. Parce que comme j'ai la bouille ronde, ça permet vraiment de structurer et d'amincir le visage. En en mettant plus ou moins, comme on veut. Dites-moi en commentaire si vous avez des envies de vidéos. Dans la mesure du possible, de ce que je puisse faire. Mais ça m'aiderait. Dites-moi les vidéos que vous aimeriez voir. En sachant que je ne peux pas sortir. Donc, ne me demandez pas un vlog ou autre. On en met un petit peu sur le nez. Un petit peu ici. Je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Donc, il a une jolie couleur, celui-ci. Il n'est pas orangé du tout. Bon, j'ai toujours ma marque naturelle. Donc, qui n'arrive pas à se fondre avec le bronzer. Donc, je garde ma marque fantomatique. Voilà. J'en mets un peu. Donc, je vais jusqu'aux oreilles. Et je descends un peu ici pour affiner le double menton. Voilà. Voilà. Enfin. J'ai l'impression qu'il sèche un peu. Ça fait un moment que je l'ai. Et voilà. Maintenant, j'arrive à vraiment voir là. Comme j'en ai plusieurs, je n'utilise pas que celui-ci. Et il sèche un peu. Donc, voilà. Maintenant, c'est bon. J'ai meilleure mine. Un petit peu le blender comme ça au doigt. Hop. Hop. Période difficile, hein, mes amis. Ensuite, j'ai décidé d'appliquer un blush dont je vous ai parlé dans mes favoris make-up. Un rituel de fille. Donc, que j'avais eu. Celui-là, je me l'étais offert. Il y a un moment, mais je me l'étais offert. Ce n'était pas sur Vinted. Donc, c'est le blush que j'adore en teinte Desire, Désir. Voilà. Un joli mauve. Qui est très, très joli. Je viens le fondre avec le bronzor. Voilà. Vous voyez là, cette jolie couleur froide que j'aime beaucoup. Et vous connaissez mon amour pour les textures crème. C'est beaucoup plus facile à appliquer. J'ai l'impression quand même que ça tient mieux parce que ça rentre mieux dans les pores de la peau. Et si on se trompe, c'est beaucoup plus facile à rattraper également. Voilà. Il est très, très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop. Mais Yormina. En highlighter, on reste chez Rituel de fille. Alors là, je l'avais vu sur Vinted à 8 euros. C'est-à-dire une belle, belle affaire. C'est la teinte Fosven. Qui est un joli champagne rosé. Voilà. Comme ceci. Voilà. Tout de suite, ça égaye. Il faut trouver des choses pour nous égayer. Voilà. On tapote et c'est tout. Il y a une belle pigmentation. Moi, je le mets vraiment sur l'os. En fait, ici. C'est sympa. Hop. Un petit peu ici. Un petit peu ici. Un petit peu au-dessus de l'arcade sourcilière. Je n'ai pas fait mes sourcils comme d'habitude. Un petit peu. Moi, j'en mets tout autour de la lèvre. En fait, ça fait joli. Vous le voyez bien là. On ne peut pas le louper. Voilà. Les sourcils, j'ai décidé de les faire avec le crayon à sourcils blonde by Antonine. Qui a un taille crayon intégré. La petite brosse. Voilà. Hop. Ça, c'est super pratique. Et la teinte me va parfaitement. Hop. Je vais les faire dans mon miroir. Je vais peut-être vous le re-swatcher pour celles qui arrivent sur ma chaîne. Voilà. Donc, pour celles qui arrivent aussi sur ma chaîne. Les autres vont rigoler parce que je le dis à chaque fois. Mais les sourcils et moi, ça fait 40. Ça ne fait pas 2. Ça fait 40. Voilà. Mais. Je mets à ce train. Parce que c'est vrai que ça change quand même. Ça change tout. Voilà. Je vais faire méthode couer le bouchon avec les dents. Et je viens brosser avec le petit boupillon. Hop. De toute façon, en produit sourcil, j'ai ce crayon et le Neve Cosmetics. Vous le savez. Hop. Ce qui me suffit amplement. Entre nous, soit dit. Voilà. Et maintenant, on va utiliser pour les yeux. Là, je vais prendre mon miroir. Un produit. Alors, vous savez que chez Cosas, je m'étais acheté sur Vinted les nouveaux 10 secondes eyeshadows. Je l'avais pris en teintes violettes. Je vous ai fait un maquillage avec. Et c'était très, très joli. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas avoir peur. Et j'avais reçu en cadeau. Alors, je ne sais plus si c'est Lise ou Vanessa ou Marine. Je ne sais plus du tout. Je suis désolée. J'ai reçu tellement de cadeaux. Je l'ai reçu en teinte globe. Qui est cette magnifique couleur. Je ne l'ai jamais utilisée. Et il faut remettre. Vous voyez. Attendez, je vous mettrai du micro. Ah ben, forcément, je n'ai pas mis le micro. Bon, j'espère que vous aurez entendu quand même. Donc, ça va couper. Et je remets le micro. Je suis désolée. Ça filme, oui. Donc, je vous disais. Voilà. Je vous fais entendre la bille. Il faut bien remuer. Pour mélanger les pigments. Je ne l'ai jamais utilisée. Donc, on va faire ça ensemble. Je vais vous le swatcher avant. Là, je pense que c'est bon. Donc, voilà la couleur. Globe, hein. Je vous l'ai dit. Hop. Alors, ce sont des ombres qui se présentent avec un pinceau comme ça et qui sont liquides. Et voilà la teinte. Un joli rose gold, je dirais. Ouais, rose gold. Donc, on va y aller. On ne va pas avoir peur, hein. Comme d'habitude. Alors, je vais l'appliquer sur toute la paupière. En dépassant un peu. Ouais, c'est une couleur marronnée, cuivrée, je dirais. C'est cuivrée. Et après, je vais l'estomper au doigt. Faire les contours au pinceau. Donc, c'est très frais. Hop. Appliquer au doigt. Comme j'avais fait avec le violet, hein. En remontant un peu. C'est très, très joli. Très lumineux. Ça s'estompe bien. Donc, il y a le temps de... Il y a le temps quand même de l'appliquer. Ça ne sèche pas tout de suite. C'est très, très joli, hein. Je vais en mettre un petit peu en dessous. Hop. Voilà. Les couleurs orangées, de toute façon, vont très, très bien aux yeux clairs, aux iris clairs. Et je vais prendre un pinceau pour l'estomper en dessous. Là, c'est le 217 de chez MAC. Donc, je l'estompe. Il s'estompe très, très bien. Et je vais l'estomper aussi. Au-dessus. Il y a le temps pour le travailler. Il ne sèche pas du tout, tout de suite. Voilà ce que ça donne. C'est très, très joli. Je pense que vous voyez bien. C'est très, très lumineux. C'est super joli. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Peut-être accentuer avec la palette Bella Pierre. Je l'avais sortie parce qu'il y a beaucoup de couleurs irisées. Donc, peut-être apporter un petit peu de couleurs irisées foncées sur le côté. J'hésite. Qu'est-ce qui pourrait aller avec cette couleur ? Est-ce que ça, c'est un... Je ne sais pas du tout si cette couleur-là est irisée. On va essayer. On va essayer. Voilà. Oui, très bien. Juste pour apporter un peu de profondeur, en fait. Vous voyez, ça fonce un peu. Je remonte dans le creux. Oui, ça va très, très bien ensemble. Et je vais venir estomper après. Donc, je tapote. Je remonte dans le creux. C'est magnifique. J'étire un peu en dessous. Et je vais venir ré-estomper. Voilà ce que ça donne. C'est très joli. Très, très, très joli. Je pense qu'on va arrêter là pour le brillant, enfin, l'irisé. Je pense que ça se suffit à lui-même. Et vous voyez, quand ça s'étale, ça s'étale vraiment, ça s'estompe de manière très, très jolie. Ça éclaircit la couleur, en fait. C'est très, très joli. Et je vais mettre, avec la palette Bella Pierre, toujours, je vais mettre le blanc, la couleur blanche, pour, voilà, finir l'estompe et faire propre sous le sourcil. Et un petit peu sur les côtés. Voilà, pour faire bien propre. On peut utiliser un blanc, une couleur chair. Voilà, ça fait plus propre. Voilà, ça change tout quand même. Ensuite, on va faire évidemment le sacro-saint trait de muqueuse. Si vous me connaissez, vous ne serez pas surprise. Le noir by Antonine. Hop. Je vais le faire avec vous. Qui est très, 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 très noir. Je vous ai fait les swatchs dans ma vidéo favori make-up. Il est très noir. Il est waterproof, j'avais oublié de vous le dire. Il est waterproof. Voilà. Et comme d'habitude, le mascara Lili Lolo. Hop. Hop. Mon chouchou. Il y a la team... J'ai mis du noir, là. Il y a la team Lili Lolo, le biglage de Lili Lolo. Où il y a la team Ilia. Si vous avez suivi le live de Flavie, graines de beauté, dans les commentaires de son live, il y avait vraiment les deux... voilà, les deux clans, entre guillemets, les pro biglage et les pro Ilia. Et je ne doute pas que le Ilia soit très bien. Mais celui-ci, là, le biglage, coûte 14 ou 16 euros. et le Ilia 30 euros, donc le double. Donc, même s'il doit être très, très bien, j'avoue que je n'ai pas envie de mettre 30 euros dans un mascara, alors que celui-ci est très performant. de toute façon, Lili Lolo, il n'y a aucun produit qui ne m'est déçue. Vous voyez, on a une couche. si on veut peaufiner, on en fait deux. Voilà. Moi, j'adore. Vous le savez. Voilà. Et pour rester chez Kossas, c'est pour faire des lèvres pas trop chargées parce que quand même au-dessus, enfin, pour moi, c'est chargé. Vous me connaissez, je fais des maquillages relativement légers, mais je trouve ça magnifique. Franchement, c'est sublime. Sublime. Eh bien, on va mettre le Rose Water de Kossas. Voilà. Qui est un un rose nude. Voilà, il est là. Il est très très joli. Un rose. On va mettre ça. Hop. Les rouges à lèvres Kossas sont... Déjà, ils sentent très très bon la vanille. Donc, moi, j'aime bien. et ils sont ultra crémeux. Et ils tiennent super bien. Donc, c'est une couleur vraiment passe-partout. Un rose qu'on peut mettre avec tous les maquillages. Donc, je vais retirer mon bandeau. Ça va mieux qu'au début de la vidéo, quand même. Voilà. Je vous montre ce que ça fait de loin et de près. t'as un les yeux avec seulement un phare parce qu'en fait, j'aurais pu me contenter du... Oups là ! Je ne l'avais pas refermé. Du globe de Kossas sans rajouter le foncé de la palette Béla Pierre. C'est magnifique. C'est vraiment très très joli. Et je pense que ça va bien tenir parce que c'est complètement sec là. Voilà. Donc, je vous remontre. C'est cette couleur-ci, le globe. Ça, c'est le crayon en tonine et ça, c'est le rose water que j'ai appliqué. Je ne vous ai pas fait de swatch. Attendez. Je ne vous ai pas fait de swatch du phosphène. Donc, de l'highlighter Ritual de Fille. Vous l'avez vu dans d'autres vidéos mais bon, pour celles qui arrivent, je vous remontre. Voilà. Et je ne vous ai pas fait de swatch non plus du blush Desire de Ritual de Fille qui se situe ici. Voilà. Donc, une super pigmentation et très portable en fard à paupières. Je pense que ça peut faire hyper joli. Moi, j'adore. Vous savez, les maquillages rose, nude, rosé. Et je pense qu'en fard à paupières, il peut être magnifique. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous filmer d'autres vidéos maintenant que je suis maquillée. J'en profite. Je vous souhaite encore énormément de courage, énormément d'empathie envers vos proches, envers vous-même aussi. Soyez attentif à vous-même surtout. faites attention à tous les signes d'ennuis, d'angoisse trop importants parce que ça va durer encore longtemps. Donc, voilà, essayez de vous distraire, de lire, d'écouter de la musique. Même si on se dit « Oh non, non, je ne peux pas écouter de la musique, il va y avoir une info qui va tomber. » À ce moment-là, c'est 24 heures sur 24 qu'il y a des infos qui tombent. Donc, vraiment, essayez. Je sais que c'est dur parce que je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. On passe par des stades, en fait. Et chacun évolue en fonction de ses ressentis. Et on va très vite passer certaines étapes. D'autres vont durer plus longtemps. Mais il faut vraiment essayer de, voilà, de continuer à vivre, même enfermé, de mettre à profit ce temps peut-être pour s'introspecter, pour, oui, pour s'introspecter, pour mieux se connaître, pour mieux connaître notre entourage, pour voir un peu les réactions des gens, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils peuvent vous apporter, ce que vous pouvez leur apporter. Il y a plein de choses, en fait, qui se passent en ce moment dans nos esprits, dans notre façon d'être. et, voilà, mettez à profit ce temps pour ne pas sombrer. Et mes vidéos ont pour but de vous permettre, voilà, si elles durent une demi-heure, d'avoir une demi-heure de, voilà, de légèreté, de futilité. et peut-être que ça pourra vous donner l'envie de, voilà, de prendre soin de vous, de vous retrouver seule face à face avec vous-même en face d'un miroir et de, voilà, de vous aimer tout simplement et d'aimer ce que vous aimez. Voilà. Je vous fais des énormes bisous, portez-vous bien et je vous dis à très très vite parce que je vais vous filmer plein de vidéos. c'est mon but, c'est normal et c'est ça aussi, YouTube, c'est ça aussi, les réseaux sociaux, c'est une manière de communiquer du positif et de partager. Voilà. Je vous embrasse vraiment très très sincèrement. Prenez soin de vous. Je vous le dis toujours depuis le début de ma chaîne mais vous savez ô combien en ce moment c'est plus que nécessaire. À très vite.